Bonjour à tous, soyez les bienvenus. On va assister donc à la suite de notre programme de Mme Sainte-Cannina, intitulée « Un système de l'inspiration pour la reconnaissance de pauvres et de la traitement d'équipe. » Alors, avant cela, j'ai le plaisir de présenter les membres du jury. Alors, Mme Sainte-Cannina, je ne pense pas à avoir lieu entre les deux, entre les deux. D'abord, vous allez présenter votre travail. Ensuite, nous allons... C'est pas bien un débat, un dialogue. Alors, la dernière étape, vous serez à la base de délibérations. Alors, mettez-vous à l'aise et présentez votre travail. Ce que je vous demande de faire, c'est de faire vite, c'est d'avis, évitez les généralités. Allez-y, on fait des choses, directement on reprend des choses, ce que vous avez vu. D'accord. Même si ça ne va plus tard ou moins qu'à deux minutes, ça ne va plus pas pour ça. Non mieux. Évitez pas de la généralité, parce que ça, ça, c'est la ministre. Merci. Alors, je suis là, Mme Sainte-Cannina, monsieur de toutes les évanguels du Rennes, monsieur de toutes les évanguels du Rennes, mesdéres et autres. Merci, Salam, Mme Sainte-Cannina, je vais vous parler de tous. J'ai le honneur et plaisir de vous présenter devant vous. Aujourd'hui, l'essentiel de ma thèse intitulée, un système juridique spirituel flou pour la reconnaissance des corps est complètement défini sous la direction des deux professeurs, c'est le déclamé de l'émission de Rennes. L'objectif de notre thèse est de construire un système de classification flou fondé sur les règles flou, avec un nombre réduit des règles et des fonctions d'appartenance, un programme de certitude ajusté, permettre un bon compromis, précision, pas facile. Pour cela, nous allons suivre le plan suivant. Premièrement, nous commençons par une introduction à la reconnaissance des formes de classification plus précises dans les classifications flou, suivie par une étude analytique sur l'effet des fonctions d'appartenance et de grade de certitude. Puis, on va présenter les modèles proposés pour le premier modèle sur le fusionnement, le deuxième modèle, l'ajustement des degrés de certitude, le troisième modèle sur l'optimisation du questionnement. Et enfin, on va conclure notre présentation par une conclusion et quelques perspectives. L'influence en essence des formes est l'une des branches très importantes et actives de l'intelligence artificielle. C'est la science qui compte à rendre les machines aussi intelligentes que l'un pour reconnaître les formes et les classer dans les catégories sous et l'air. Les grandes étapes d'un processus de reconnaissance des formes sont montrées au système des données provenant du capteur art et clair. Les mesures sont soumises, si nécessaire, à une étape de traitement, suivies par l'étape d'extraction de caractéristiques qui sont soumises après une étape de classification qui est l'étape pénale de l'internaissance des formes pour la connaître et la décision des classes. Ou bien, la prédécision en termes d'apprentissage on passe par l'étape d'apprentissage suivie par l'étape de classification pour la décision de la classe sous et de l'air. Qui nous intéresse dans notre théâtre, c'est la classification. Le but de classification est de regrouper les éléments de nature qu'elles ont en un nombre d'instraintes de classes où chaque classe doit être la plus homogène possible vis-à-vis de certaines caractéristiques. Les classes générées doivent être les plus différentes possibles vis-à-vis les unes aux autres, vis-à-vis de ces caractéristiques. Les limites majeures de classification viennent des données elles-mêmes aussi bien pendant la phase d'apprentissage que pour l'utilisation ou la classification. Dans le nombre de systèmes de classification, les données ne contiennent pas suffisamment d'informations sur la classe pour réussir une classification parfaite. Ces données peuvent être incomplètes, vagues, contradictoires, d'une manière ou non spécifique, ce qui introduit un énorme imprécision et un sympathique. Les approches floues sont devenues l'une des solutions les plus connues pour les problèmes de classification dure de leur capacité à manipuler les deux concepts, imprécision et incertitude. Alors la classification floue est le processus de regroupement des éléments alors les mêmes caractéristiques dans le concept de floue. Elle correspond à une fonction d'appartenance militaire, dix, en individu et membre à une classe et cinq degrés d'appartenance. L'avantage principal par rapport à la classification classique, qu'un individu peut appartenir à plusieurs classes à divers degrés d'appartenance en appliquant un ensemble de règles floues de la forme, c'est à l'âge. Par la projection des sous-ensembles floues pour trouver les degrés d'appartenance de chaque exemple, on génère les règles floues de la forme C en précédant à leur classe conséquente. Une deuxième forme très utilisée dans les programmes de classification qui contient dans sa partie conséquente un degré de certitude où X est un vecteur de forme ici de deux dimensions. A1, A2, A3 sont des sous-ensembles floues triangulaires dans les militaire 0,1. Place 1, c'est la classe conséquente. Cf est le degré de certitude bien proie des règles et un nombre réel habituellement dans l'intervalle militaire 0,1. Pour la construction d'un système de classification floues, les tâches les plus difficiles et les plus importantes sont l'initialisation des fonctions d'appartenance, la sélection des caractéristiques et des termes égoustiques, sélection et génération des règles floues et l'ajustement et de calcul de degrés de sa vécule. Dans ce contexte, une grande variété de méthodes a été introduite. Ceci comprend les méthodes bio-inspirées telles que les cellules de particules, agorétiques de recherche, beaucoup de communiques, de fourmis, etc. Et les méthodes de plus de ligne, quelques soustractifs plus de ligne, trois et six minutes, etc. Les résultats obtenus avec ces approches ont prouvé leur performance. La plupart d'entre eux augmentent la précision et le nombre de modèles bien classés et diminuent le nombre des règles et le nombre des exemples mal classés. L'axe de recherche dans ce domaine est ouvert pour plus d'optimisation de règles et d'autres méthodes bien inscrite. Dans notre thèse, on a commencé par une utile analytique de cette étude et d'examiner l'effet des degrés de cette étude. Les fonctions d'appartenance sur la performance des classifications en base des règles de l'eau. Nous avons utilisé une fonction d'appartenance triangulaire symétrique. La méthode traditionnelle de partition en gris où l'espace d'entrée est divisé en toute région possible. Chaque région est représentée par une règle vue. La partie antécédente est générée par la projection des fonctions d'appartenance de chaque axe sur les régions. Pour la partie conséquente, on a suivi la procédure suivante. Premièrement, on a calculé le degré de compatibilité de toutes les exemples d'une classe, de chaque classe. La classe conséquente ou la classe résultante, c'est la classe qui a la valeur maximale de degré de compatibilité. Si nous utilisons la forme des règles qui contient un CF dans sa partie conséquente, le CF est calculé par la formule suivante. Après, qu'un ensemble de règles est donnée avec ou bien son CF, un exemple d'entrée est classé par une seule règle gagnante. La règle gagnante pour un nouveau modèle est la règle qui a un degré de compatibilité maximale avec le nouveau exemple. Lorsque nous utilisons des règles floues, c'est alors avec un degré de certitude dans la partie conséquente, la règle gagnante est déterminée comme la règle avec le produit maximum de degré de compatibilité et de degré de confiance. Notre étude est de deux sections. Dans la première section, nous examinons l'effet des degrés de certitude sur les frontières de décision et le taux de classification obtenu à l'aide des règles floues et alors d'une part avec CF, d'autre part sans le CF. Dans la partie conséquente. La première version de cette étude est testée sur un premier exemple synthétique. Les figures suivantes et le tableau illustrent les frontières de décision et le taux de classification obtenu à l'aide des règles floues c'est alors sans et avec l'utilisation de CF respectivement. Nous pouvons noter que l'utilisation de degrés de certitude avec des fonctions d'appartenance non modifiées améliore les frontières de décision et le taux de classification. Nous avons testé cette version sur un deuxième exemple de synthétique. Le tableau présente le taux de classification avec un différent nombre de règles. On montre que l'utilisation des degrés de certitude améliore le taux de classification sauf dans le cas où K est égal à 2. nous pouvons améliorer la performance de classification à 97,5% en ajustant le degré de certitude de chaque règle floue qu'on montre la mesure. Dans la deuxième version, nous examinons les faits des fonctions d'appartenance sur les frontières de classification que l'on peut obtenir à l'aide des règles floues. C'est alors sans l'utilisation d'essayer d'attendre la partie conséquente mais en ajustant les fonctions d'appartenance et en utilisant les fonctions d'appartenance non ajustées. Cette version est testée sur le deuxième exemple synthétique. Les figures suivantes présentent les frontières de décision de neuf règles avec trois contraintes différentes ou dans la première, nous utilisons les règles floues avec un CR dans la partie conséquente sans la modification des fonctions d'appartenance. Dans la deuxième, nous avons modifié les fonctions d'appartenance sans l'utilisation des degrés de certitude. Dans la troisième, nous modifions les fonctions d'appartenance avec l'utilisation de CR. Le tableau suivant présente le taux de classification sont de neuf règles avec les mêmes contraintes que précédemment. Nous constatons qu'une utilisation de degrés de certitude améliore le taux et les frontières de décision même lorsque nous modifions les fonctions d'appartenance mais l'utilisation des deux dans un meilleur résultat. L'analyse était basée sur l'examination du taux et des frontières de décision des problèmes synthétiques de deux classes. Pour cette tâche, nous avons effectué des tests d'une part avec des fonctions d'appartenance fixes et nous modifions les CF et sans CF. D'autre part, nous utilisons des règles sans CF avec des fonctions d'appartenance modifiques et fixes et enfin, nous modifions les fonctions d'appartenance avec l'utilisation du CF dans la partie conséquente. Les résultats obtenus ont montré que l'utilisation de la fonction d'appartenance ajustée sans degré de certitude a un effet significatif sur la performance de classification. L'utilisation de la fonction d'appartenance fixe avec des dégâts de certitude améliore également les performances de classification. Ajuster les deux améliore plus les performances de classification. En se basant sur les résultats obtenus par cette étude et pour atteindre les objectifs visés, nous avons proposé trois modèles de classification basées sur les règles floues optimales où l'objectif de premier modèle est la génération automatique des fonctions d'appartenance. Cette approche utilise un algorithme de questionner pour identifier automatiquement le nombre et les permanences des fonctions d'appartenance et une technique de fission en train d'améliorer la compréhension des règles obtenues. Le chiffre suivant présente les différentes phases publiques. pour réaliser ce problème sur le tel où le soustractif twisteling est utilisé pour définir à la fois le nombre du twistel et d'obtenir leur centre et leur large LARGE. La deuxième étape est la deuxième de constriction des paramètres des fonctions d'appartenance en utilisant les résultats obtenus de l'étape précédente pour le calcul des fonctions d'appartenance en considérant les centres de chaque listeur comme le centre de chaque fonction d'appartenance et la largeur de chaque listeur comme la largeur des fonctions d'appartenance. Lorsque le sommet de l'intersection de deux fonctions gaussiennes dépasse un seul, les fonctions d'appartenance seront visionnées dans une nouvelle fonction d'appartenance où le centre est calculé par la formule suivante et la largeur de la fonction d'appartenance résultante est calculée par la formule suivante. Pour la partie conséquente, c'est-à-dire la définition ou la détermination de la classe conséquente et le calcul de CF se fait comme l'étude théorique s'était précédable. La figure suivante présente cette fonction d'appartenance gaussienne générée par la méthode de Custellink et leur fusionnement. Ce modèle est testé sur 3e et 4e paramètres qu'il utilise pour visualiser les frontières de décision. Le tableau et les figures montrent que la méthode proposée améliorent le taux de classification avec moins de règles et améliorent également les frontières de décision. Le modèle a été testé également sur les bases d'Helice et WINE. Les résultats obtenus sur ces bases de données démontrent à nouveau que notre approche de constriction automatique améliore les performances de classification et réduit le nombre de règles. Le modèle a démontré avec succès sa compétence à générer les fonctions d'appartenance et a amélioré le taux de classification et amélioré les frontières de décision et réduit le nombre de règles de flux. L'objectif du deuxième modèle est de proposer une approche pour la génération automatique des fonctions d'appartenance et de degrés de certitude. Cette approche utilise un algorithme de christianisme pour identifier automatiquement le nombre et les paramètres des fonctions d'appartenance et une méthode d'optimisation bioinspirée pour obtenir le CF optimal. Le chemin suivant présente les différentes phases de la branche proposée où le poids des règles est calculé par une méthode d'optimisation bioinspirée. ce modèle comporte de deux versions. La première version utilisait le piacot et la deuxième utilise l'algorithme de Google. La partie antécédente des règles de ce modèle est générée par les deux premières phases dans le premier modèle. La génération des règles de flux pour la partie conséquente. Les deux premiers étapes sont faits comme le premier modèle c'est-à-dire on calcule le degré de compatibilité de tous les exemples de chaque classe et la classe gagnante c'est la classe qui a le degré maximum. Pour la troisième étape pour l'étape de calcul de CF nous avons utilisé deux versions. Dans la première version le CF est calculé par le création pour chaque particule dans l'espace de recherche représentant une solution c'est-à-dire des CF la solution est un vecteur de CF le nombre de CF égale le nombre de la gueule l'objectif ou la fonction objectif ici c'est le taux notre objectif est de maximiser le taux de classification c'est-à-dire les étapes sont répétées jusqu'à atteindre l'objectif qui est la maximisation de la vitesse pour atteindre le nombre maximum d'itérations la deuxième version le CF est calculé par l'algorithme de recherche pour vous où une génération est représentée par un ensemble de nids autres et chaque nids porte 9 que représente une solution la même chose la solution est un vecteur de CF où le nombre de CF est égal le nombre des règles floues dans ce système la vitesse ici c'est le faux notre but est de trouver le meilleur qui nous donne le meilleur taux la première version de ce modèle est comparée avec d'autres méthodes de CF dans la littérature les CF utilisés dans la compagnie sont calculés par les formules une heuristique suivante le tableau suivant montre que l'utilisation du PSO pour obtenir les CF optimales et la méthode de fester pour l'initialisation des fonctions d'appartenance améliorant le taux de classification en comparaison avec les 5 CF et la méthode heuristique pour les deux phases de données l'initialisation et l'initialisation la deuxième version de ce modèle a été testée et appliquée sur des cas cliniques de cancer de sein obtenu de l'université de Wisconsin le test démontre que notre approche de construction automatique peut améliorer les performances de classification et donnent des résultats compétibles le système proposé a démontré avec succès sa compétence à générer à la fois les fonctions d'appartenance et les grades de sa culture et l'armé au fait le taux de classification avec un temps de l'élui de la règle de la règle de la règle troisième modèle qui constitue notre contribution principale les méthodes de clustering sont généralement appliquées à un ensemble d'échantillons non-éthèques par conséquent certains de clustering générés peuvent inclure des échantillons de différentes classes dans ce cas il est difficile de définir les pratiques conséquentes des règles de flou correspondant c'est-à-dire la classe conséquente pour faire face à ce problème nous proposons d'appliquer le clustering sur chaque classe séparée la figure suivante illustre un exemple de clustering frustratif utilisant différentes valeurs de rayon le nombre et les formes de clustering dépend fortement de ce paramètre dans cette figure la première partie correspond à une grande valeur de rayon ce qui est traduit par un nombre insuffisant de clustering la troisième partie correspond à une petite valeur de rayon ce qui est traduit par un très grand nombre de clustering la deuxième partie correspond à la valeur optimale du rayon qui permet d'avoir le nombre optimal de clustering l'objectif de ce modèle est donc d'avoir un classificateur efficace avec un nombre minimum de règles permettant à un nombre pour une décision compasible ce modèle repose essentiellement sur l'application de méthodes du inspiré et le PSO pour définir les rayons optimaux permettant de construire des bases de règles plus précises une fonction d'appartenance météo-objectif qui a l'objectif de maximiser le nombre et de minimiser le nombre des rayons de flou le clustering et l'extraction d'extraction des règles sont alors considérées comme la procédure de validation du PSO pour les valeurs de rayons dans le groupe la figure suivante illustre les différentes étapes et phases du système proposé ou la première étape c'est l'étape d'initialisation des paramètres du PSO la deuxième étape c'est l'étape de génération des règles de flou cela consiste en plus du steering le soustractif du steering qui est appliqué sur chaque classe séparément pour définir les centres et les largeurs du cluster la définition de la fonction d'appartenance par la projection du cluster obtenu sur chaque dimension de l'espace de caractéristique ou chaque centre du cluster considéré comme centre d'une fonction d'appartenance et la largeur considéré comme sigma de fonction d'appartenance la troisième c'est la définition des parties conséquentes des règles c'est-à-dire les classes conséquentes la même chose on va calculer les degrés de compatibilité de tous les exemples de toutes les classes et la classe de gestion c'est la classe qui a la valeur maturale des degrés de compatibilité la troisième étape c'est l'étape d'évaluation pour cette étape nous allons utiliser une fonction objectif multi-objectif où un CP et un AR sont deux poids constants positifs l'objectif est de maximiser le CP que représente le nombre des chantiers bien classés et de minimiser le RT et le nombre des règles la quatrième étape c'est l'étape d'optimisation par pièce ou ici on définit la meilleure position et la meilleure position de chaque particule il est la meilleure position globale et on met à jour la vitesse et la position on revient à l'étape 2 pour mettre à jour la base des règles en utilisant les valeurs de position qui représentent un vecteur de rayon dans la génération des règles et en définissant la fitness le tableau suivant présente les bases de données utilisées dans les tests du troisième modèle et leurs spécifications six bases de données présentent une variété de classes de 2 à 1 de 4 testiques de 3 à 36 caractéristiques et de 2 échantillons de 150 à 6135 pour une évaluation crédible nous avons comparé notre méthode avec les travaux du plus similaires ainsi nous avons considéré les approches nous basées sur l'évolution et nous utilisons les mêmes ensembles que données impliquées dans ces travaux le tableau suivant illustres nos résultats et ceux des approches citées dans le tableau précédent les résultats de chaque base sont les résultats moyens de 10 exécutions on peut voir que le meilleur obtenu pour toutes les données n'est pas trouvé par une approche unique mais que chaque approche a un degré d'efficacité différent d'une base à une autre nos résultats montrent que des améliorations en ce qui concerne la mesure élevée des bases de données afin de faire plus de comparaisons c'est à dire en tenant compte à la fois la précision et du nombre des règles nous avons effectué un deuxième test en utilisant la vérification croisée d'entre deux les résultats montrent que la méthode proposée est supérieure à celle de Chênes en termes de précision et de nombre de règles nous complétons l'analyse en effectuant un test des contest statistiques non paramétriques nous utilisons le test Wilcoxon pour déterminer l'existence d'une différence significative que pertence entre deux classificateurs c'est un bon montre que l'algorithme proposé est statistiquement meilleur que les autres méthodes utilisées dans la comparaison le troisième modèle propose proposé par utiliser le subtractive clustering pour partitionner l'espace d'entrée et extraire d'un ensemble de la règle floue et le PSO pour déterminer les paramètres de subtractive clustering le clustering clustering est appliqué sur chaque classe séparément et avec un rayon différent pour éviter le problème de regroupement des exemples de différentes classes dans le même cluster le PSO avec une fonction multi-objectif est utilisée pour déterminer un ensemble optimal de rayons avec un bon compromis précision compacité les résultats ont montré que la méthode proposée est plus performante que les autres méthodes dans la comparaison donc du seul cas en termes de précision et de nombre on va conclure notre présentation par une conclusion et qui est une perspective dans notre thèse nous avons effectué une étude analytique sur l'effet des poids des règles et des fonctions d'appartenance ces deux composants influencent considérablement les performances des systèmes de classification en face des règles de floue dans le premier modèle nous avons optimisé les fonctions d'appartenance par fusion le fusionnement a amélioré les performances et la compréhensibilité des systèmes de classification de floue dans le deuxième modèle nous avons le nezant basé sur le cluster pour générer les règles et les métaphoristiques bio-inspirées pour l'optimisation de poids des règles nous avons utilisé le biassaut et le coupousage ces deux méthodes ont montré leur efficacité finalement le troisième modèle qui constitue notre principale contribution est basé sur l'application du biassaut avec une fonction météo-objectif pour l'optimisation des rayons de chaque classe de soustractif que le stélie cette approche a donné des résultats satisfaisants en termes de précision et compassion les systèmes proposés ont démontré avec succès leur capacité à générer les fonctions d'appartenance et les grades de certes études les résultats obtenus nous ont permis de dresser les perspectives de recherche suivantes proposer d'autres méthodes pour le fusionnement des fonctions d'appartenance utiliser d'autres méthodes d'optimisation bio-inspirer et de clustering afin d'améliorer l'avantage d'efficacité la simplicité et la compréhensibilité des classificateurs flou introduire des systèmes d'aide aux diagnostics médicaux basés sur la classification floue et bénéficier des avantages des systèmes notamment de leur compréhensibilité et leur capacité à générer des données imprécises voici quelques productions et merci pour votre attention de leur compréhensibilité